Je voudrais sans la nommer, vous parlez d'elle Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on m'apprête On nous dit que c'est normal, il y a des riches, il y a des pauvres que ça a toujours été comme ça et que ça ne changera jamais Et on nous dit aussi que la misère c'est une fatalité, c'est inévitable Et nous justement on dit que c'est archi faux tout ça La misère aujourd'hui c'est le résultat d'un système, d'une société, d'un fonctionnement économique Et aujourd'hui on voit bien d'ailleurs que la misère s'aggrave Et en même temps la richesse d'une poignée de possédants s'accroît Donc on voit bien qu'il y a un lien Et du coup on voit un système qui légalement repose sur le vol des richesses Sur le détournement, sur l'accaparement Et qu'une minorité, parce qu'elle possède, parce qu'elle dirige Parce que tous les choix sont faits en fonction de ses propres intérêts Peut s'enrichir sur le dos des autres Donc nous la réponse à la misère, évidemment c'est compliqué Parce que c'est là ce genre de problème qu'on ne réglera pas par les élections On pense que c'est forcément des luttes sociales, c'est une révolte C'est qu'à un moment donné le camp des opprimés, des exploités Décide, mais ça ça suppose d'y croire et de penser qu'autre chose est possible Mais bon, ça passe par des combats Donc la misère, la réponse à la misère, c'est la question de la répartition des richesses Mais même la répartition des richesses, à la limite, ce serait un peu trop sympa Ce serait même un peu trop timide C'est qu'il faudrait reprendre tout ce qui a été volé Et on a la légitimité, notre conscience sociale a la légitimité De parler comme ça, il faudrait reprendre et mettre en place un système économique Qui permet une répartition égale des richesses Ou en tout cas, que tout le monde puisse vivre décemment Parce que la question c'est surtout celle-là Parce qu'à la limite qu'il y ait des riches, très riches On pourrait s'en foutre un peu Mais là le problème c'est que cette grosse richesse Elle se fait de toute façon au dépend de la majorité de la population Donc il faut absolument qu'il y ait un niveau de vie décent pour tout le monde Qu'il y ait de quoi vivre, se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer Tout ça c'est fondamental Donc ça passe forcément par la remise à cause du système Et donc à minima, c'est un système démocratique Où encore une fois, la population a le pouvoir Elle décide elle-même de comment on produit, comment on répartit ces richesses-là De manière à ce que tout le monde puisse vivre normalement On le sait depuis une vingtaine, une trentaine d'années Sous les différents gouvernements, de gauche comme de droite L'argument principal qui nous est sorti pour accepter des sacrifices Et le fait que nos acquis sociaux disparaissent Ce serait qu'il faudrait accepter la concurrence On serait dans un monde de toute façon où tout bouge, tout va très vite Et il faudrait de toute façon accepter finalement Le plus bas de la législation sociale qui nous entoure Et ça c'est une spirale sans fin, c'est une histoire sans fin Et nous, notre projet politique au NPA C'est de prendre ce projet-là et de défendre l'exact opposé point par point On propose de prendre le meilleur des législations sociales Qui existent dans les différents pays Pour se le partager entre tous et toutes Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se partage que la misère Il n'y a pas de raison qu'on se partage que l'austérité Donc aujourd'hui, au nom de ces politiques d'austérité On nous a retiré finalement la plupart de nos services publics On a renié sur la protection sociale On a déglingué le système de santé On flingue le système des retraites On rogne sur les salaires On prend l'argent finalement des profits Pour les donner toujours un peu plus aux dividendes des actionnaires C'est-à-dire à la rémunération privée de quelques actionnaires Qui se gavent toujours plus Et puis on a développé la précarité de façon extrême Donc nous, on propose un plan d'urgence social C'est-à-dire aujourd'hui imposer des mesures élémentaires Qui parfois figurent dans la loi On pense à la réquisition des logements vides par exemple On pense par exemple au contrat durée indéterminée Qui fait partie de la loi et qui n'est toujours pas appliquée Puisqu'aujourd'hui, on ne connaît que la précarité, l'intérim Et la multiplication des CDD et des temps partiels imposés Et puis on préconise d'autres mesures Récupérer par exemple les 10% du PIB C'est-à-dire 10% des richesses annuelles Que les capitalistes volent chaque année depuis une trentaine d'années Ce qui représente des sommes colossales Environ 200 milliards par an Ces 200 milliards par an, ça permettrait d'augmenter tous les salaires Ça nous permettrait par exemple de rétablir un système de retraite à 60 ans Un peu moins pour les métiers les plus pénibles Ça nous permettrait d'avoir un emploi stable pour tous D'avoir une rémunération décente De pouvoir vivre simplement correctement Et d'en finir dans un monde où finalement On passe notre vie à chercher à la gagner Et quand on est en dehors du boulot Et bien on est dans un monde de plus en plus féroce Où par exemple aujourd'hui Une personne sur trois renonce aux soins Faute de moyens Donc ce plan d'urgence, il faudra l'imposer par le rapport de force On le défend dans le cadre des élections Mais on n'est pas naïf On sait que la plupart des acquis sociaux Dont on bénéficie encore aujourd'hui un temps soit peu Sont pas nés d'une quelconque promesse électorale Sont pas nés, je dirais, d'un morceau de papier Qui figurait sur une profession de foi Et qui aurait été appliquée par un gouvernement Même de gauche Les acquis sociaux dont on bénéficie encore un temps soit peu aujourd'hui La protection sociale pour ce qu'il en reste Les congés payés, les services publics On doit d'abord et avant tout Parce que nos anciens se sont battus On fait preuve d'une solidarité exemplaire Dans le cadre de mobilisation d'ampleur On l'a vu, on est dans un pays qui sait lutter Qui sait résister Donc il faudra continuer à lutter et à résister A la fois pour se débarrasser des mauvais coups C'est-à-dire retirer toutes les contre-réformes libérales Notamment celles qui touchent la loi du travail Mais aussi imposer de nouveaux droits Alors, la jeunesse C'est-à-dire que la jeunesse a toujours été une source Depuis très longtemps en tout cas de discussion En remontant jusqu'à au moins Saint-Augustin Qui s'interrogeait sur le mal ou pas incarné dans la jeunesse En passant par Françoise Dolto Et le fait que dès l'enfance Un enfant était un individu et un personnage en soi Et jusqu'à aujourd'hui le mythe qui entoure la jeunesse Et la jeunesse à tout prix Et en réalité, ce mythe de la jeunesse Il est bien différent de la réalité que vit la jeunesse au quotidien La jeunesse au quotidien, elle peut être enfermée Elle peut être enfermée contre-sondée dans des centres fermés justement Elle peut aller en prison, être jugée, être condamnée Mais en revanche, dès qu'il s'agit pour elle de s'exprimer, d'exprimer ses idées Là, il en va tout autrement La jeunesse scolarisée aujourd'hui n'a pas le droit de grève Il n'a pas le droit de manifester sous peine de sanctions administratives Sous peine d'arrestation dans les manifestations Et dans un encadrement policier extrêmement important Donc aujourd'hui, évidemment Si dès demain, il était dans notre pouvoir d'imposer par nos mobilisations Par un énorme rapport de force Des revendications au moins immédiates par rapport à la jeunesse Ce serait évidemment le rétablissement de l'ensemble de ses droits Et le plus élémentaire étant son droit d'expression Puisqu'il y a quelques mois, après les premiers attentats Les attentats de Charlie et Beau, on a beaucoup parlé de la liberté d'expression Mais force est de constater qu'elle est à géométrie variable Et qu'en tout cas, il y a une partie de la population Celle qui conteste, en tout cas, elle n'est pas forcément que jeune Mais celle qui conteste, celle qui en général allume un peu la flamme A elle, on lui dénie cette liberté d'expression Donc ça, ce serait la première chose Puis la deuxième, c'est que la jeunesse, elle est une variable d'ajustement dans nos sociétés Alors, les femmes d'une part Et en ce sens-là, ils sont vraiment coups à coudes Les femmes qui subissent le plus les temps partiels imposés Mais la jeunesse aussi, c'est elle qui subit de plein fouet Tous les petits boulots, tous les petits boulots en intérim Tous les contrats précaires, tous les salaires au lance-caire Et c'est pas pour rien si en réalité, cette année, c'est la jeunesse qui est partie en premier Qui a donné un peu le signal de départ de la mobilisation contre la loi de travail Parce qu'elle sait ce que ça est Parce qu'elle cumule, y compris dès le lycée, les petits boulots Et qu'en réalité, elle n'a pas envie que son avenir Ce soit un boulot pour toute la vie Encore plus merdique, encore plus précaire, encore plus mal payée Que ce qu'elle a déjà aujourd'hui comme petit boulot d'approche Donc en ce sens-là, la jeunesse, elle reste en 2017 Évidemment, ce qu'on appelle nous la flamme de la révolution C'est-à-dire qu'elle a moins d'attaches que les salariés Elle a moins d'enjeux à mettre un peu en équilibre sa vie quotidienne Parce qu'elle n'a pas de maison, elle n'a pas de boulot stable Elle n'a pas construit une vie Qu'elle peut avoir l'illusion de garder justement toute sa vie Elle a donc moins cet ancrage et cet attache social Qui lui permet d'avoir une certaine liberté De dire de toute façon, j'ai rien à perdre et j'ai plus le temps d'attendre Et en ce sens-là, elle guide un petit peu l'ensemble de la classe ouvrière En lui permettant de se libérer un peu de ses contraintes Pour lui dire, maintenant ça y est, c'est le moment, il faut y aller Éviter la catastrophe climatique En vrai, la catastrophe climatique, elle est déjà là Dans toute une partie du monde, elle est déjà là Il faut savoir que le nombre de réfugiés climatiques Qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de statut Le nombre de ces réfugiés climatiques est d'ores et déjà plus important Que le nombre des réfugiés qui fuient les guerres ou les persécutions Ce dont on parle en général, c'est d'éviter de dépasser un seuil Qu'on considère comme irréversible, avec des dommages irréversibles et globaux Ce seuil, on le fixe à peu près à une augmentation de 2 degrés Un degré et demi, ce serait mieux Et même ce degré et demi, c'est trop pour ces populations les plus vulnérables Mais disons, limiter à un degré et demi L'élévation de la température moyenne de la Terre Pour atteindre cet objectif-là Il faut arrêter l'exploitation des énergies fossiles Puisque ce sont les énergies fossiles Le gaz, le charbon, le pétrole Qui produisent les gaz, dits gaz à effet de serre Qui produisent, comme son nom l'indique, l'effet de serre C'est-à-dire cet effet de réchauffement de la surface de la Terre Arrêter avec les énergies fossiles Ça veut dire très très concrètement, d'ores et déjà Laisser 80% des réserves connues de gaz, de pétrole, de charbon Se terre Ça c'est possible Le problème, c'est que ce gaz, ce pétrole, ce charbon C'est pas juste de l'énergie Et pour les capitalistes, c'est d'abord du capital Et renoncer à du capital, renoncer à du profit, renoncer à du fric C'est juste quelque chose de pas envisageable pour les capitalistes Donc ça, ça veut dire une rupture avec le système capitaliste Avec sa logique C'est pour ça qu'on dit, il faut changer le système Si on ne veut pas changer le climat Si on ne veut pas courir à la catastrophe climatique Il y a deux volets, pour aller vite Un volet qui est de réduction massive de la consommation d'énergie Donc en vrai de la production matérielle Et puis le fait de répondre aux besoins en énergie Par des énergies renouvelables Alors il y en a qui nous disent que le nucléaire fait partie de la solution Et on a vu au moment de la COP21 à Paris EDF et d'autres, beaucoup EDF Nous vantait le nucléaire comme la solution Évidemment, c'est une arnaque Parce que ce n'est pas vrai que le nucléaire serait sans émissions de gaz à effet de serre Puisqu'il y a des émissions de gaz à effet de serre à tous les stades De la production d'énergie nucléaire Et ce qu'on sait avec le nucléaire C'est que l'accident, ce n'est pas un risque Ce n'est pas une possibilité C'est une certitude On sait, et d'ailleurs les autorités en France savent et préparent Le fait qu'il y aura un accident nucléaire grave en France Donc ça c'est évidemment une dimension Mais le problème du nucléaire, ce n'est pas que celui-là C'est aussi le problème des déchets C'est-à-dire cette espèce d'héritage diabolique empoisonné Qu'on laisse aux générations futures C'est tout le sens du combat qu'on soutient évidemment à Bure Contre l'enfouissement Puisque ça c'est vraiment d'ores et déjà décidé qu'on ne maîtrisera pas Qu'on ne laisse pas les moyens aux générations futures De maîtriser cette espèce d'héritage empoisonné qu'on leur laisse Ça pose aussi tous les problèmes de pillage des ressources Puisque l'uranium, il n'y en a pas en France C'est ceux qui nous disent que le nucléaire c'est l'indépendance nationale C'est là aussi une arnaque C'est aussi le problème évidemment des conditions de travail De celles et ceux, beaucoup ceux Qui travaillent dans les centrales nucléaires Et dont on sait que les salariés précaires sont là encore les plus exposés On ne veut pas avoir à choisir entre la peste et le colère On ne veut pas avoir à choisir entre la catastrophe climatique ou la catastrophe nucléaire Et en fait en vrai on n'a pas le choix avec le capitalisme Ce sera l'un et l'autre Que ce soit en général au journal de 20 heures Ou dans la presse un peu tous les jours Ou que ce soit plus particulièrement dans l'entreprise où on travaille On a le droit au même discours Même à une grosse propagande Qui nous explique que c'est le patron qui est nécessaire Il dirige, il possède Et c'est normal que ce soit lui qui en tire les revenus Et à l'opposé c'est le travailleur Ou le travail qui coûte Donc on se retrouve au bout du compte avec des richesses qui se concentrent quelque part Et avec cette idée que c'est inévitable, inéluctable Ou en tout cas qu'on ne peut pas faire autrement Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui en tout cas avec les récentes politiques Une dérive incroyable Avec des concentrations de richesses entre les mains des patrons Alors le patron, il y a le patron individuel de la petite entreprise Le patron comme ça qui est un peu indéterminé Et puis il y a ce qu'on appelle les actionnaires qui sont une forme de patronat collectif Puisque l'actionnaire il possède un bout de l'entreprise à travers les titres et à travers les actions Et ces gens là il se trouve qu'ils s'enrichissent de plus en plus Et c'est vrai que c'est dans les 30 dernières années à peu près On a la part de dividende qui est distribuée aux actionnaires Elle a été multipliée par 3 Et tout en même temps, période grosse, période de crise Les effectifs baissent Les licenciements, les salaires Donc les conditions de travail qui se durcissent pour ceux qui restent Donc on se retrouve avec une concentration de richesses quelque part Et des difficultés au travail, du chômage et de la précarité de l'autre Mais on nous explique que c'est normal qu'on ne peut pas faire autrement Parce que forcément celui qui possède, celui qui investit Celui qui prend des risques C'est celui qui doit retrouver ses vies Et nous évidemment on dénonce tout ça Parce que c'est tout le problème d'un rapport de propriété C'est tout le problème du rapport social entre les classes Celui qui possède l'entreprise, qui dirige l'économie Et qui donc produit pour ses propres besoins Et donc son propre calcul, c'est celui de s'enrichir Et au détriment de tous les autres Donc nous on dénonce ça Et on dit évidemment qu'il est possible Qu'il y a une économie qui fonctionne complètement différemment Donc sans patron, sans actionnaire Mais ça pose le problème d'une économie qui est sous contrôle Ou qui appartient à l'ensemble de la population ou des salariés Qui soit dirigée au service de la population Et donc qu'on produise en fonction des besoins des gens Et ça évidemment ça pose un renversement complet du mode de production Et c'est à ces conditions-là qu'on peut dire Oui, il n'y a pas besoin d'actionnaire demain Il n'y a pas besoin de patron Par contre il y aura toujours besoin de travailleurs Voilà On va discuter de ce qui illustre peut-être le mieux L'inégalité sociale, les inégalités sociales Puis la profonde inégalité dans la redistribution des richesses Les salaires, on va parler du SMIC Évidemment c'est le plus connu, c'est la base C'est 1100 euros par mois pour la plupart des salariés Pour plusieurs millions de salariés En sachant que beaucoup de gens travaillent à temps partiel imposés Pas que volontaires mais bien souvent imposés Donc ils ont des revenus en dessous du SMIC Donc en dessous de ces 1100 euros par mois Un ouvrier comme moi à l'usine va gagner un peu mieux Moi je suis à la maintenance Donc j'ai à peu près 2200, 2300 euros par mois Il me semble, donc en net je parle Donc c'est quand même bien loti Mais la moyenne aujourd'hui des revenus C'est ce qu'on appelle le salaire médian C'est à dire en fait au salaire médian qui est de 1800 euros à peu près On a la moitié des salariés qui sont en dessous Et l'autre moitié qui est au dessus Donc voilà, donc là on se fait un peu une idée du niveau de revenu En sachant donc qu'une bonne partie des salariés sont en dessous de ces 1800 euros Et donc on voit où on en est de ce côté-là Et puis à côté de ça on entend parler quand même de revenus complètement dingues Du côté de dirigeants d'entreprise, du côté de patrons Puisque ce sont des centaines de milliers d'euros Voire des millions d'euros qui sont accaparés par ces dirigeants-là Le revenu moyen des dirigeants du CAC 40 je crois qu'il tourne autour de 4 millions d'euros Il a tendance à augmenter d'année en année Voilà, ce sont des chiffres comme ça A côté de ces chiffres-là on a aussi toutes ces fortunes Qui sont redistribuées sous forme de dividendes chez les actionnaires C'est des chiffres qui évoluent très rapidement à la hausse On sait que la part redistribuée sous forme de dividendes pour les actionnaires Elle a été multipliée par 3 ces 30 dernières années Et ça augmente et puis même cette année ils sont en train de battre des records Donc voilà, on voit des salaires qui stagnent Qui même baissent pour beaucoup de salariés Et à côté de ça des fortunes qui s'accumulent Donc voilà, c'est l'illustration de l'inégalité profonde de ce système-là Il est de toute façon inégalitaire Mais avec les logiques libérales Avec les pressions sur les salaires Les pressions sur les conditions de travail Les pressions sur l'emploi On voit que tout ça, ça s'aggrave Et puis au bout du compte, ce qu'on nous explique la crise On s'aperçoit que c'est un transfert des richesses Du collectif, des gens d'en bas Vers les minorités qui dirigent le système Vers les parasites Donc voilà, on est dans un système qui est profondément injuste Puisqu'on voit des salaires qui sont assez vers le bas Et puis de l'autre côté des fortunes Donc nous on appelle ça un détournement des richesses Un vol des richesses Pour nous, même si c'est légal dans le cadre du système capitaliste C'est le droit qui est donné à ceux qui possèdent Les usines, les entreprises A ceux qui dirigent l'économie Ils ont un droit, c'est celui de s'accaparer des richesses De prendre en tout cas le volume qu'ils veulent Sur la part des richesses produites C'est du détournement, c'est du vol Et donc le scandale, il n'est pas uniquement dans l'écart des revenus Dans le fait que voilà, c'est 10 fois plus, 100 fois plus C'est que de toute façon, le fond même du système permet ça Il permet les dérives Et plus le rapport de force est en faveur des patrons Mais plus ils prennent Et c'est ça qui est en train de se passer Donc on appelle ça de la crise du monde capitaliste C'est vrai qu'il y a une crise du monde capitaliste Dans le sens où en tout cas il y a une incapacité A produire pour satisfaire les besoins des gens Mais le fond du problème, c'est le fonctionnement normal de ce système-là Qui a pour objectif de ponctionner les richesses Dans l'approche de ceux qui les produisent Et voilà, et donc dans la situation actuelle On voit que ça part à la dérive Et ça devient dramatique Et de plus en plus de pauvreté, de précarité pour les uns Et puis une richesse complètement indécente Illustrée entre autres par le concours de yachts Que les plus riches font Parce que c'est le plus gros yacht, le plus spectaculaire Donc voilà, c'est une des illustrations aussi De l'indécence des richesses Comme quoi ils en ont aussi peut-être un peu trop Aujourd'hui on nous parle beaucoup d'insécurité On nous parle que d'insécurité Du matin jusqu'au soir Mais il y a une forme d'insécurité Que les politiciens n'osent pas débattre C'est l'insécurité sociale Et parmi toutes ces insécurités sociales Il y a la perte de son emploi La perte de son travail Avec les fermetures d'entreprises Qu'on connaît actuellement Et les suppressions d'emplois massifs Que connaissent la plupart des groupes Publiques ou privés Ça c'est une forme de violence absolument inacceptable Il suffit de voir un groupe par exemple comme Goodyear Qui a engrangé des milliards de profits après un impôt Qui a donné des centaines de millions d'euros Sous forme de dividendes à ses actionnaires Et qui a décidé de fermer son usine Avec plus de 1170 personnes Qui ont perdu leur emploi Qui ont perdu leur vie Avec les drames humains que ça peut susciter Avec même des situations extrêmes Puisque pour certains d'entre eux Il y a eu des cas de suicide Donc nous on pense que face à cette situation Il faut prendre des mesures d'exception Des mesures d'urgence On préconise une loi d'interdiction des licenciements En commençant par ces entreprises Qui font des bénéfices Ou qui touchent des subventions publiques Il faut savoir par exemple Qu'aujourd'hui il y a de nombreuses entreprises Du public ou du privé Qui touchent le crédit d'impôt compétitivité emploi Qui touchent beaucoup de l'argent de nos impôts Pour soi-disant créer de l'emploi Et qui pourtant en suppriment C'est vrai dans des entreprises du privé C'est vrai aussi dans des entreprises du public Que je connais bien Comme La Poste par exemple Or avec les 20 milliards d'euros Qu'on donne sous forme de crédit d'impôt compétitivité emploi A ces entreprises Dont on voit bien aujourd'hui Qu'elles n'embauchent pas mais qu'elles débauchent On pourrait par exemple C'est une question de choix politique Créer parce que ça fait le même montant 750 000 emplois par an Payés à 1500 euros par mois Donc c'est une question d'orientation C'est une question de choix de civilisation Une loi d'interdiction des licenciements Ça veut dire en effet légiférer Pour interdire les licenciements Faire en sorte que les salariés Ne payent pas la facture de cette crise Et pour les plus petites entreprises d'entre elles Parce qu'elles existent aussi Qui ont en effet plus d'argent Et qui sont obligés de mettre la clé sous la porte On pense là aussi que c'est pas aux salariés De payer la facture de tout ça C'est pour ça qu'on serait pour la constitution D'une nouvelle branche de la sécurité sociale Qui permettrait à ces salariés De conserver dans ce type de situation La même rémunération La même qualification Le même degré finalement Oui de qualification professionnelle Dans le cadre de cette branche De la sécurité sociale Qui devrait pour nous être financée 100% par le patronat Pas par l'argent de nos impôts En faisant payer les plus grandes entreprises Et non pas les plus petites On a moyen là aussi De faire la part des choses Entre les plus grandes et les plus petites entités Du monde économique actuellement Cette loi d'interdiction des licenciements Elle suffira pas Il s'agit aussi de créer l'emploi C'est pour ça que pour nous Cette mesure elle s'accompagne D'une autre mesure élémentaire Qu'est le partage du temps de travail Il est absurde et révoltant D'imposer à ceux qui ont encore la chance D'avoir un emploi De travailler de plus en plus longtemps En étant de moins en moins bien payé Alors qu'à l'extérieur Il y a des millions de personnes Qui attendent une seule chose C'est de trouver enfin un emploi Donc il faut travailler moins à l'intérieur Pour que tout le monde à l'extérieur A l'extérieur ait un emploi Ça s'appelle le partage du temps de travail Ça passe par la réduction massive du temps de travail À l'intérieur des entreprises C'est à l'opposer point par point De ce que mènent aujourd'hui Comme politique les différents gouvernements On vit, 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 on vit Les restrictions budgétaires qui ont été entamées sous Sarkozy et confirmées par Hollande sur les services publics, elles ont en fait, ou pour résultat, la suppression de milliers et de milliers de postes dans les services publics les plus fondamentaux, comme la santé, les transports, l'éducation. Et aujourd'hui, on est dans une situation où en réalité, les possibilités pour les travailleurs d'avoir une vie décente hors de l'entreprise, elles sont de plus en plus annihilées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait vain de penser que l'hôpital soigne correctement. Pas parce que les personnels des hôpitaux ne seraient plus compétents, justement, mais parce que les personnels des hôpitaux ne sont plus en mesure d'accueillir correctement les patients et tous les plans tant vantés par la ministre de la Santé, en réalité, n'ont qu'une seule, pas qu'un seul objectif avéré, mais une seule conséquence, c'est qu'il y a une inégalité territoriale de l'accès à la santé, de l'accès aux soins, y compris aux soins élémentaires. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les fils des urgences augmentent, voire que les gens ne se soignent plus, c'est-à-dire à un moment où on nous vende tant la prévention pour tout, en réalité, y compris des préventions importantes comme pour pallier au cancer des ovaires ou au cancer du sein pour les femmes. En réalité, aujourd'hui, la médecine et l'accès aux soins fait qu'une grosse partie d'entre nous est contrainte d'un minimum syndical au niveau des soins. Pareil au niveau de la scolarité, les 80 000 postes supprimés sous Sarkozy n'ont non seulement pas été restitués par Hollande, mais on est loin des 60 000 postes qu'il avait en commis, auxquels, par ailleurs, on n'avait pas cru. Il n'était pas possible qu'un gouvernement qui a fait une politique anti-ouvrière tout au long de son quinquennat et dans l'idée qu'au niveau de l'accès à la scolarité pour l'ensemble des élèves sur le territoire, quel que soit le quartier où ils habitent, il n'en soit pas de même. Mais en plus de ces suppressions de postes, en plus de ces inégalités territoriales qui font qu'en ce moment même des dizaines et des dizaines de lycées en éducation prioritaire, menacées de sortir d'éducation prioritaire, sont mobilisés dans le 91, dans le 93, ou bien ont signé ensemble un appel commun, un appel à Najat Vallaud-Belkacem pour lui dire d'arrêter ça, qu'eux pouvaient non seulement garder leur classement, mais que tous les établissements sortis d'éducation prioritaire soient de nouveau classés sous ce label, voire que d'autres y entrent. Et pendant qu'il y a cette marche forcée à une offre éducative du moins-disant, l'école elle sert aussi de vecteur idéologique, puisque depuis les premiers attentats l'année dernière, les enseignants devraient être un petit peu les relais idéologiques de ce gouvernement sur le tout sécuritaire, sur d'une certaine manière l'islamophobie que véhicule ce gouvernement. Et donc on est bien là, non seulement dans une dégradation de l'offre de soins éducatifs, de possibilités de se déplacer pour la majorité d'entre nous, mais en plus, un certain nombre de ces services publics sont aussi sourds de vecteurs idéologiques extrêmement réactionnaires. Et évidemment, ces combats-là, on doit les mener, tenter de les mener, pas chacun dans nos coins, mais les lier tous ensemble dans le public et dans le privé, parce que ce n'est pas seulement les personnels des services publics qui sont touchés, ce sont les patients, donc ça veut dire l'ensemble de la classe ouvrière, qu'elles travaillent ou non dans les services publics, qui sont touchés par leur dégradation et leur dégénérescence accrue, au moins depuis Sarkozy. C'est vrai que pour le NPA, pour des révolutionnaires ou des anticapitalistes, ça ne va pas de soi de participer à des élections, parce que pour nous, la solution n'est pas institutionnelle, on ne changera pas la vie par un nouveau président ou par des nouvelles élections, et on pense qu'au contraire, ce qui est primordial, ce sont les luttes sociales, donc pourquoi on est là ? Et le deuxième truc aussi, c'est les présidentielles, c'est un autre paradoxe, en plus c'est une élection qui est très personnalisée, hyper personnalisée, et qui aboutit à une fonction que nous on dénonce, qui est pour nous profondément antidémocratique, qui est même de type plutôt monarchique, donc voilà, c'est ces deux paradoxes-là qui font qu'est-ce qu'on vient de faire là ? Nous, on considère qu'on est complètement légitime à participer à ces élections-là, d'abord parce qu'on a envie de faire entendre autre chose, d'autres idées, faire entendre la colère, se faire l'écho des luttes sociales, et notamment du mouvement contre la loi travail, qu'on espère qu'il va reprendre et qui va marquer un peu la période qui vient, et puis aussi faire entendre une autre idée, c'est celle qu'on peut faire de la politique, mais de manière non professionnelle, ça veut dire des gens d'en bas, par en bas, avec leur façon de faire, avec leurs idées, mais aussi leur façon d'exprimer les choses, et pour nous c'est fondamental de montrer que la politique, ça peut être complètement différent, et offrir une autre perspective aux gens, à plein de gens, on n'a pas la prétention, nous, d'avoir des réponses, évidemment, de dire, regardez, c'est nous qui sommes la solution, mais au moins d'essayer d'aider à ce qu'on voit les choses autrement, et puis de redonner la pêche, et puis de montrer que ça peut être autre chose, et en tout cas on a tout intérêt à faire de la politique directement, nous les masses, nous le camp des salariés, le camp des eaux privées, on a intérêt à s'occuper de nos affaires, et voilà, c'est un peu tout ça qu'on veut faire passer, donc c'est complètement légitime qu'on soit là, et puis il y a cette idée aussi toute simple, c'est qu'en fait les politiciens au service de la bourgeoisie, de gauche, de droite, ils se retrouvent entre eux, cette élection présidentielle en plus, c'est un peu leur petit banquier à eux, voilà, ils sont là, et puis ils jouent entre eux, et puis forcément le gagnant, c'est l'un d'entre eux, nous on a envie de perturber ce jeu-là, on a envie de s'inviter, et on a envie de dire, regardez, d'une manière, oui, de foutre un peu le bordel, et puis de secouer tout ça, et puis encore une fois, de montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Alors, pour envisager un quelconque avenir pour les LGBTI, c'est clair que la première chose, c'est de voir ça par le prisme de l'égalité réelle des droits, et on en est bien loin, évidemment, on peut se référer en ça, à toute la mobilisation et toute la bagarre qu'il y a eu en France, il n'y a pas si longtemps, pour le droit au mariage pour toutes et tous. L'égalité réelle des droits, aujourd'hui, elle se matérialise par la possibilité pour les LGBTI, pour les personnes, pour les couples de même sexe, de pouvoir adopter et accéder à la PMA sans entraveur, ce qui est évidemment, aujourd'hui, d'être une possibilité, de même pour organiser le mariage, non pas en France, mais dans un certain nombre de pays encore, avec un certain nombre de nationalités, le mariage est impossible, notamment, évidemment, en ce qui concerne le Maroc. Alors, évidemment, tout ça, ça veut dire qu'on change un petit peu notre logiciel, en réalité, parce que tout ça passera, évidemment, par des luttes acharnées, des LGBTI, mais pas seulement, mais ça passera aussi par l'éducation et par les moyens qui sont donnés à la santé, et notamment, évidemment, aux services de santé et à la formation des salariés, des spécialistes de la santé, mais aussi à l'éducation, à l'homophobie, à l'éducation, parce qu'il y a l'homophobie à l'école, qui est encore très, 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 très en deçà de ce qu'il faudrait, qui est même totalement inexistante, si ce n'est peut-être, par exemple, dans des vagues discours. Et puis, il reste aujourd'hui un point encore plus noir que les autres, par rapport à l'égalité des droits et à l'égalité réelle, ce sont les droits des trans, et aujourd'hui, il faudrait au minimum pouvoir accéder à leurs revendications de base, quoi, c'est-à-dire le changement d'état civil, sans que toute une procédure judiciaire et médicale se mette en branle autour et qui, en réalité, va freiner, va reculer ceux et celles qui souhaiteraient accéder. Ça, ce serait le minimum qu'on pourrait attendre, qu'il faut gagner, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir entrevoir un moment donné, un avenir à égalité entre les hétéros et puis les LGBT. Alors, au nouveau parti anticapitaliste, on est clairement pour l'ouverture des frontières, même si ce n'est pas très populaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette campagne, on voit qu'il y a beaucoup de partisans, finalement, des frontières, pour nous expliquer que les frontières pourraient nous protéger de tout, de la mondialisation capitaliste, de l'immigration, qui serait finalement responsable de la crise économique. En réalité, ce discours sur l'invasion, on le connaît par cœur. Il ne correspond à aucune réalité. La réalité crue, c'est que depuis plus d'un siècle, la proportion d'immigrés en France, elle n'a globalement pas bougé. On est de 7 à 9 % de la population immigrée en France. Et par rapport aux demandeurs d'asile, la France est en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Et puis, les frontières, de toute façon, elles ne sont jamais complètement efficaces. Tout le monde le sait. Sauf à construire une société concrètement et clairement totalitaire, c'est déjà arrivé dans les pays de l'Est, c'est déjà arrivé en RDA, c'est déjà arrivé avec le mur de Berlin, mais on ne peut pas dire franchement que ce soit le projet de société pour le Camusba. Depuis, finalement, une vingtaine d'années, il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes en Méditerranée pour franchir ces frontières. Elles ne le font pas pour le plaisir. Elles le font pour fuir la misère, pour fuir des guerres, pour fuir des viols, pour fuir des catastrophes, qui sont en lien d'ailleurs avec les politiques que mènent les puissances occidentales dans ces pays-là. Donc, les représentants des puissances occidentales qui se plaignent de ces flux migratoires par le chaos économique et souvent militaire qu'on crée dans ces pays-là. On est souvent d'ailleurs à l'origine de beaucoup de ces flux-là. Sans parler des guignols qui nous expliquent finalement que les pays limitrophes devraient prendre leur part de responsabilité. Il faut savoir qu'un pays comme la Turquie, comme le Liban, comme le Pakistan, à eux seuls, accueillent plus de réfugiés que l'ensemble de l'Union européenne réunie, c'est-à-dire l'ensemble de tous les pays de l'Union européenne réunie. Donc, en réalité, on voit que c'est un leurre. Cette politique sur les frontières qui consiste à dire que ce serait la solution au problème, c'est un leurre. Mais ça a une fonction, c'est de nous diviser un peu plus. Donc, nous, la seule frontière qu'on reconnaisse, la seule frontière qui vaille à nos yeux, c'est la frontière qu'oppose les exploiteurs aux exploités. On est fiers de pouvoir dire qu'on a plus de points communs avec des chômeurs grecs, avec des ouvriers allemands qu'avec des capitalistes français. Et les frontières, en l'occurrence, elles ne protègent de rien, celles qui sont géographiques, en tous les cas, sûrement pas du racisme, surtout pas de la bêtise et surtout pas de l'extrême droite qui prospère un peu partout en Europe. Donc, il faut assumer d'aller à contre-courant et militer pour l'ouverture des frontières et pour la liberté de circulation. Régularisation ! Régularisation ! Sortir du nucléaire, sortir des énergies fossiles, donc répondre aux besoins d'énergie avec des sources renouvelables le vent le soleil principalement il y en a d'autres donc ça il faut faire un choix radical de passer aux renouvelables mais c'est pas passer aux renouvelables en laissant tout égal par ailleurs avec la même consommation d'énergie ça simplement ce n'est pas possible parce qu'y compris pour des énergies renouvelables on a besoin de ressources qui elles ne sont pas renouvelables et sont finis donc il faut réduire la consommation d'énergie donc il faut réduire la production matérielle et nous on prétend qu'on peut vivre aussi bien avec moins de production et qu'on peut si on a une définition de ce qu'on produit pour satisfaire les besoins et pas pour faire du profit satisfaire les besoins qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire il ya quand même une grande partie des besoins dans cette société qui sont des besoins qui sont construits qui sont fabriqués par le capitalisme et une des armes principales c'est la publicité donc on propose par exemple la suppression l'interdiction de la publicité qu'on pourrait remplacer par une vraie information sur les produits sur les outils sur les instruments et déjà ça ferait des économies d'énergie c'est absolument énergivore la publicité et puis ça éviterait ça tarirait une partie de cette consommation complètement inutile parce qu'il s'agit pas de renvoyer chacun à une culpabilisation individuelle bon et puis il ya un certain nombre de choix de consommation d'électricité qui ont été faits délibérément c'est à dire que quand on a développé le nucléaire le lobby du nucléaire a incité à au chauffage électrique par exemple total qui est une aberration du point de vue énergétique et un gaspillage total bon qui met des sites des gens dans une situation de ce qu'on appelle précarité énergétique c'est à dire dans des bâtiments mal isolés chauffer l'électricité avec des factures pharaonique pour au bout du compte ne pas avoir de confort c'est là qu'on dit on peut aussi vivre mieux par exemple avec un énorme programme de d'isolation des logements qui rendra les logements plus confortable plus agréable et moins consommateurs et d'énergie et puis par exemple décider qu'il ne peut pas y avoir de construction neuve qui n'intègre pas bon cette parce qu'on sait faire aujourd'hui des logements qui sont non pas consommateurs d'énergie mais suffisants voire producteurs d'énergie donc il ya tous ces choix là je voudrais juste assister sur deux autres secteurs qui sont extrêmement importants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre c'est un le transport évidemment donc là il ya une question de réduction du transport routier en particulier qui est le plus le plus important et on voit bien comment la politique du tout camion qui consiste à transporter tout et n'importe quoi dans tous les sens juste pour mettre en concurrence les salariés les systèmes sociaux bon donc c'est une réduction de ce transport routier là encore tout ce qu'on peut faire basculer de la route vers le rail c'est autant d'émissions en moins mais la question elle n'est pas de reproduire le système à l'identique il faut réduire ça donc oui se pose la question d'une des localisations de production et c'est particulièrement vrai pour le secteur de l'agriculture par exemple bon il ya aussi juste une parenthèse sur il ya le transport de marchandises il ya le transport des personnes là encore c'est la question elle n'est pas de culpabiliser ou de pénaliser ou de faire payer individuellement elle est bel et bien de politique public de politique qui vont d'abord favoriser les transports collectifs avec la question des transports gratuits qui sont des combats qui sont venus dans toute une série de villes transports collectifs publics gratuits là encore c'est pas reproduire à l'identique mais c'est avoir un véritable service public qui répondent aux besoins et puis la possibilité de se déplacer mieux à vélo à pied etc mais ça ça veut dire aussi des choses sur la réorganisation de nos espaces de nos espaces de vie je dis qu'il y avait la question de l'alimentation qui dit alimentation dit agriculture un gros émetteur de gaz à effet de serre c'est évidemment cette agriculture industrielle qui est une agriculture qui est totalement dépendante du pétrole en fait en réalité bon à tous les bouts bon d'abord parce que elle pour reboucler avec la question du transport elle vise à à transporter tout et n'importe quoi dans tous les sens bon tout le monde a en tête ces camions de tomates qui y vont du sud au nord du nord au sud ces fraises qui circulent à n'importe quelle saison etc etc donc il ya la question du transport il ya évidemment la question de tout ce qui sont des engrais chimiques pour qu'ils sont directement liés au pétrole liés aux émissions de gaz à effet de serre donc la réponse par rapport à ça c'est évidemment une agriculture paysanne une agriculture biologique une agriculture qui va se passer bon deux c'est ce qu'on appelle les intrants mais ce chimique bon et je vais juste dire une chose parce qu'en général on nous dit ah mais oui mais réduire la production tout ça ça s'oppose à l'emploi s'il ya bien un secteur qui démontre que c'est exactement l'inverse puisque cette agriculture biologique cette agriculture paysanne c'est une agriculture qui demande beaucoup plus de travail humain en fait mais aussi beaucoup plus de savoir faire et qui est aussi un travail qui aussi un travail qui est directement dans une production qui va être une production pour les besoins et je pense que là on voit bien comment notre projet c'est vraiment un projet qui vise à mieux vivre qui vise à mieux manger pour ceux qui vont consommer des produits bio plutôt que des produits industriels bourrés de pesticides avec des ogm etc et puis c'est un mieux vif pour celles et ceux qui travaillent parce que c'est quand même plus agréable de travailler pour produire des beaux produits dans des bonnes conditions et en maîtrisant ce qu'on va faire concernant la fonction présidentielle plus précisément il va de soi que si on est élu si un usur on gagne cette élection là on supprime cette fonction les élections présidentielles là aussi c'est un problème qu'on a envie de poser c'est que on veut pas être président donc après on peut dire mais qu'est ce que vous faites là mais on veut pas être président mais par contre la question du pouvoir on la pose mais seulement la question du pouvoir pour nous c'est pas une question personnelle c'est pas une question de pouvoir pour un individu ou du pouvoir pour un parti c'est la question du pouvoir pour un camp social nous on veut transformer profondément la société on remet en cause de pouvoir de la bourgeoisie le pouvoir des possédants des plus riches des grosses fortunes et ça passe par l'idée d'un pouvoir entre les mains de millions de gens entre entre les mains de notre camp social donc effectivement si si jamais on se retourne dans une configuration un peu bizarre on gagne une élection type présidentielle ça forcément derrière découle des transformations profondes institutionnelles donc on balaye les institutions classiques actuelles on balaye tout ce qui est mis au service finalement du camp des possédants donc c'est la remise en cause profonde de la conception de la vie politique donc déjà ça commence c'est un peu il ya plein de choses à discuter mais là la première qu'elle est la première chose qu'on peut discuter c'est c'est le l'aspect politicien professionnel donc oui on pense que n'importe qui doit pouvoir faire de la politique on doit donner les moyens à tout le monde et la possibilité à tout le monde de le faire donc déjà ça ça pose le problème d'un revenu maximum parce qu'on veut pas non plus qu'une caste qui se reforme comme c'est aujourd'hui on veut pas que ça se déconnecte de la population donc forcément il faut qu'un élu il est la vie de la même vie que ceux de la population donc ça pose le problème d'un revenu maximum qui corresponde à peu près un revenu moyen d'une personne normale où on peut vivre quand même décent pour vivre et et puis ça pose le problème aussi qu'il faut pas qu'il y ait donc une professionnalisation dans qu'il y ait une habitude et que toute sa vie on fait on voit se succéder les mandats ou même se fait se cumuler les mandats donc c'est l'interdiction du cumul des mandats et c'est l'interdiction en tout cas l'impossibilité de faire de la politique toute sa vie donc il faudrait que chacun puisse faire de la politique un travailleur quelqu'un qui galère ou pas qui galère mais qui puisse faire à un moment donné assumer un mandat puis revenir à la vie normale donc voilà donc pour nous ça c'est fondamental c'est tout simplement éviter qu'il y ait une déconnexion éviter qu'il y ait une caste politique parce que la caste politique de toute façon elle est au service du camp des riches et puis on voit bien il y a des collusions au milieu affairiste milieu y compris médiatique milieu politique et le camp des possédants donc tout ça il faut le casser il faut qu'il y ait tout simplement une démocratie directe ou une population qui fait de la politique mais on peut aussi discuter localement ou tous les échelons intermédiaires c'est que le président de région ou même un maire par exemple il a des surpouvoirs et tout est fixé tout est fichu comme ça c'est à dire que d'un côté il ya une sorte d'assemblée délibérative conseil municipal conseil de région conseil départemental on s'aperçoit que en fait au bout du compte il ya un pouvoir qui est concentré entre les mains d'une personne qui est le président ou qui est le maire et donc on veut tout on veut mettre tout ça remettre tout ça en question et après le problème qu'on a c'est comment on peut mettre en place des structures démocratiques directes et nous on voudrait et ça ça sera des discussions parce qu'on n'a pas de solution miracle on même si on a des exemples historiques et qui nous aident un peu avancé là dessus mais c'est mettre en place des assemblées populaires à tous les niveaux de la société les assemblées populaires qui servent à discuter qui servent à échanger qui permettent de faire des choix sur les priorités pour répondre aux problèmes de la population mais surtout au bout du compte c'est que ces assemblées là elle est un véritable pouvoir il faut que la population puisse décider de ce qui la concerne directement donc ça c'est à tous les échelons de la société donc ça veut dire une remise en cause profonde des institutions politiques actuelles et évidemment c'est la remise en cause du pouvoir actuel qui entre les mains des possédants donc c'est mettre en place cette démocratie directe qui est plus qu'une démocratie participative c'est vraiment le pouvoir des exploités les opprimés et c'est toute la question qui s'auto-organise et évidemment en lien et ça c'est un autre problème avec le pouvoir économique parce que évidemment la question politique est directement liée à la question de l'économie donc qui c'est qui dirige l'économie et il faudrait aussi imaginer un fonctionnement de démocratie directe à ce niveau là